Musique Celui que nous recevons ce soir est surnommé le héros des temps. Vous l'avez bien deviné, il s'agit de J.C. Pluriel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement et suivez votre émission Une Star, Une Histoire. Bonsoir la star, la star de ce soir. Bonsoir J.C. Pluriel, comment tu vas ? Bonsoir, je vais très bien. Alors, c'est ton plaisir de te recevoir sur mon plateau parce que je suis sûre que cette année-là, c'est l'année de mon année. Ça y est, rencontrer le fondateur de cette année, de ton année. Alors, comment tu vas ? Ça va, la famille ? Super, tout va bien. À l'état civil, c'est Aoku Amani Jean-Claude. Exactement. Donc, d'où est venue l'idée de J.C. Pluriel ? C'est Jean-Claude. Maintenant, pourquoi Pluriel ? Pluriel, c'est vraiment un témoignage parce que Dieu a créé tout être humain Pluriel, en fait. Oui, en chaque être humain, il y a le côté multidimensionnel. Donc, j'encourage les uns et les autres qui ont peut-être embrassé un chemin pour devenir avocat. Donc, demain, si par exemple, à la fin de tes études, tu vois que tu n'arrives pas à être embauché, mais si tu regardes au fond de toi, il y a forcément une petite lumière que tu peux utiliser le temps que tu deviens avocat ou bien juriste ou quoi que ce soit, pour dire qu'on ne doit pas rester scotché dans un seul domaine. En tout cas, moi, je sais qu'en plus du travail que vous faites là présentement, vous savez faire autre chose. Donc, c'est ce côté multidimensionnel-là que je porte le nom. Donc, c'est une façon de dire merci à Dieu qui m'a créé Pluriel, en fait. Donc, c'est vraiment très, très, très profond. Donc, ça relève de la pluridimensionalité que tout le monde a dans son être. Sur le nom de tout le monde, on peut mettre Pluriel. Tout le monde a plusieurs fonctions, tout le monde a plusieurs choses qu'il peut faire en plus de ce qu'on a appris à l'école, tout le monde a des talents cachés, tout ça. Donc, c'est pour ça que je sais Pluriel, parce que je sais à beaucoup de talents. Oui. C'est ça. Et cela peut aider beaucoup de jeunes, pendant que nous parlons, à se décoincer. À ne pas rester focus sur quelque chose. Voilà, je voulais devenir, si tu veux médecin, ça ne marche pas. Mais il y a ce qu'on appelle le monnaie de l'intelligence. Les mêmes études de médecine que tu as faites. Si tu vas en agriculture, il suffit de transformer ton intelligence, ça va marcher forcement. Donc, il ne faut pas être focus. Voilà. De toute façon, Dieu le recommande ça. Dieu le recommande que tout le monde puisse avoir plusieurs ramifications, voire une tour. Et le témoignage même, c'est la chanson d'Azal Fok, qui dit, d'un premier gars, qui dit « Dieu, merci pour moi, je savais chanter un peu. » Voilà, quelqu'un dans sa galère, il s'en rend compte qu'au fond de sa souffrance, il sait chanter un peu. Donc, il va s'essayer à la chanson. Nous savons ce que l'Azal Fok est devenu aujourd'hui. Vous voyez que c'est un peu que vous avez, essayez. On ne sait jamais, ça peut vous rendre milliardaire que le chemin même que le principal que vous voulez chanter. En français, c'est même si ça n'a pas marché à gauche, ça peut marcher à droite. Voilà. Il faut vraiment… C'est une culture en fait. Donc, d'où le nom pluriel. C'est une reconnaissance en fait. Alors, aujourd'hui, on veut tout savoir. Comment et où est né l'artiste ? À quel moment ça a été le décrit ? Tu t'es dit « bon, je vais faire la musique ». Où a commencé ? Quel est le parcours de J.C. Pluriel ? L'historique, l'histoire, on veut tout savoir. Même les choses que tu n'as jamais dit, on veut savoir aujourd'hui. Non, mais mon père, mon père était agent de grands travaux, père son âme. Et il avait un maquis. Il avait un maquis au village. Oui, une boutique. Il avait une boutique. Et chaque fois qu'il revenait, puisqu'il n'était pas présent, à cause des chantiers, il part. Donc, nous, il laissait au village avec la grand-mère. Donc, chaque fois qu'il revenait, il organisait des concours de danse. Il y avait beaucoup de personnes à la maison à l'époque. Beaucoup de personnes. Il y avait des concours de danse et tout ça. Le goût déjà de la musique était déjà là. Avant, moi, il dansait très bien. C'est bizarre que je n'arrive plus à danser. Si les gens me connaissaient avant, en tant que danseur, les petits concours de village, des vacances, des concours de danse. Pendant les vacances, ils récompensaient. Il y avait beaucoup d'ambiance chez nous à la maison. Beaucoup d'ambiance. Donc, j'avais déjà pris le bain. Et en grandissant, je fréquente l'église. Donc, en grandissant, je tombe amoureux du chant gospel. Donc, je suis inscrit dans une chorale tout petite. Mais vraiment, ça allait. Dans la chorale des jeunes, mais j'ai dit à tout petit. Je chantais vraiment très bien. Et ça, ça va être vraiment le tremplin pour moi. Parce que si je n'étais pas rentré dans cette chorale, je n'allais pas devenir logistique pluriel. Pourquoi ? Parce qu'en classe de CM2, le vieux décède. Mais je venais d'avoir l'entrée en sixième. J'ai été au lycée moderne de Divot. Et le vieux décède, bon, je n'accuse pas la famille. J'ai été orienté et tout. Mais je ne suis pas parti. Parce que la famille a refusé de solder pour que je puisse partir. Puis, les fournitures. Je suis resté là, dans le village. C'était la plus grosse blessure de ma vie. J'avais, je crois, 10 ou 11 ans. Waouh ! Donc, j'avais honte. Dans le village, tout le monde est parti. Avant, c'était chic. Quand l'entrée en sixième, les gens, les parents, viennent accompagner leurs enfants à la gare. Et puis, ils vont. Décembre, tout le monde vient. J'avais la fête. C'était humiliant pour moi. Et je me cachais même dans le village. J'en voulais à tout le monde. Juste les fournitures de sixième, me trouver un tuteur. Ah, ça a été très difficile pour moi. Donc, je fréquentais l'église. D'où l'importance de l'église. Et pendant que j'étais dans la chorale des jeunes, on organisait des concours inter-choral pendant les vacances. Des villages environnants. Des concours de chorale. Et nous, on fait venir un maire du cœur qui vient d'Abidjan pour venir nous apprendre le chant imposé sur partition de sorte qu'on puisse mieux rendre le chant et remporter la compétition. Donc, le monsieur arrive d'Abidjan. Et curieux, il me trouve dans la chorale tout petit. C'est la chorale des jeunes. Bon, moi, il est vieillis, mais regardez ma taille. Donc, imaginez-vous, il était encore petit. Donc, j'étais tout petit. Mais je chantais ténon et tout ça. Donc, le monsieur, d'abord, il était séduit. Et comme il venait d'arriver dans le village, il a fait de moi son ami. Donc, pendant que les autres partaient au chant, moi, je restais avec lui pour ne pas qu'il s'ennuie et tout ça. Donc, c'est dans la causerie. Ça, ça fait trois ans après, dans les Blancins à l'école. Donc, mes promotionnels étaient déjà en 4M. Donc, c'est là, dans la causerie, mais je trouve que c'est intelligent et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il raconte l'histoire. Le monsieur est choqué. Quoi ? Une fois, donc, même si tes parents n'ont pas là, dans tout le village, là, il n'y a pas à faire quelque chose. Il dit, ah, c'est ma situation. Oh, le monsieur était instituteur ici à Bijan. Donc, il prend l'engagement sur lui, séance ténante, pour dire non. Moi, je vois quelque chose en toi. Il faut que tu reprennes le coup. Comme ça, moi, j'ai refusé. Quand il me dit ça, je refuse tout de suite. Parce que lui, il veut me réinscrire. Moi, je veux qu'on m'inscrit en 6e, qu'on paye. Mais il dit, mais lui, il n'a pas l'argent qu'il ait un enseignement instituteur. Mais si il veut reprendre la clare des CM2, lui, il va le faire. Donc, moi, je refuse. Parce que quand je vais reprendre la clare des CM2, mes promotionnels à qui j'ai eu l'entrée en 6e, ils seront en 4e. Donc, quand je vais avoir l'entrée en 6e, la deuxième fois, ils seront en 3e. Moi, ça me vient faire 6e. Je lui dis, non, je ne peux pas. Le monsieur s'est promené dans le village, allé voir ma mère, allé voir ma grand-mère, allé voir tout le monde, pour que les gens me parlent, en fait. Et il a tellement insisté. Et finalement, j'ai ma grand-mère, Kaya me secoue, je salue. Au passage, dès qu'elle m'a parlé, elle m'a dit, il y a des gens qui prennent de l'avance, d'autres prennent du retard. Mais le plus important, c'est l'arrivée. Donc, si j'ai trouvé quelqu'un comme ça, de ne pas refuser. C'est elle qui m'a convaincue et j'ai accepté. C'est comme ça que je viens à Bijan, sous la couverture du monsieur, qui n'est ni baoulé, parce que moi, ici, dit, à Salih, qui n'est ni baoulé, qui n'est ni agni. Il est de Mbato, Boaké. Quelqu'un que tu ne connaissais pas du tout. Je ne connais pas. Il a pris le risque comme ça. Si c'est un bon enfant, si c'est un polio, il m'a appris comme ça. Donc, il arrive à Bijan, dans une école privée. Dans l'école privée, chaque année, ils avaient deux places, en fait. Le directeur leur donnait deux places. Donc, il me présente à l'école comme son fils, qui m'avait eu, qui n'a pas reconnu. Comme j'ai grandi, il allait me chercher. Donc, tout le monde à Bijan, il pensait que c'était mon père. Et dans ce secret-là, j'ai eu l'entrée 6e avec Brio. Félicitations. Lui et sa femme étaient censés être mes parents. Je suis orienté au lycée municipal de Koumasi. 6e, 5e, 4e, le monsieur est 17. Donc, les difficultés avaient déjà commencé. La même année, 6 mois après, ma tutrice, qui est ma maman, d'adoption, décèdent aussi. La femme du monsieur. Oui. Donc, la famille qui m'a fait venir, mes parents, qui sont censés être d'Abidjan, ne sont plus. 4e. Ah, ça a été compliqué. Donc, je faisais du SDF. Il n'y avait pas de domicile fixe. Sérieusement, je vous le dis, en vrai, je salue au passage tous ceux qui m'ont reçu chez eux. Je ne peux même pas citer. Et, pris de pitié, il y a certains amis de classe qui disaient, ah, ils vont voir son papa, ils disent, ah, j'ai un ami là, il travaille tellement bien, mais voici sa situation. Donc, je peux rester chez lui pendant 2 mois, 3 mois, le temps de trouver encore un autre tuteur. Et c'est comme ça que je faisais durant l'année scolaire. C'était très difficile. Donc, finalement, je me retrouve à Abobo. À l'aujourd'hui, vient de la musique. Je me retrouve à Abobo. Et Abobo, Sojéfia. Donc, Sojéfia, je trouve un tuteur. Sojéfia, je salue. Papa Denis, merci beaucoup. Et donc, le monsieur m'héberge, il est dans le même village, je trouve qu'il m'héberge et tout. Et je suis dans, je fréquente l'église Saint-François-Xavier d'Abobo. Donc, là-bas, je m'inscris dans une chorale. Je suis au CVAV, parce que là-bas aussi, si je vais revenir après, je suis inscrit dans une chorale. Et dans la chorale, le maire de qui s'appelait Diouf Thierry, qui est devenu inspecteur aujourd'hui. Je salue, mon papa Diouf Thierry. Il était à l'époque étudiant. Il voit aussi que je chante bien dans la chorale. Il me dit, mais pourquoi tu ne vas pas à l'INSAC ? J'ai dit, l'INSAC, c'est l'école des bosses. Il me dit, non, 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 ce n'est pas concours. J'ai dit, mais quel niveau ? Il dit, soit BEPC, ou bien niveau BAC. Donc, si tu as le BEPC, tu vas aller faire la seconde H. Si tu as le BAC, tu rentres au supérieur à l'école nationale de musique. Je n'avais pas encore le BAC. Je crois que je devais faire la terminale et tout. Il dit, mais si tu penses que tu peux rentrer là-bas pour reprendre la seconde, ce serait bien. Réalisé quelqu'un qui a pris trois ans de retard. J'ai débrouillé, quand j'ai essayé en premier parti en terminale, on allait passer un autre concours où j'allais revenir encore en seconde. – Une seconde. – Donc, pardon, quand le tuteur est décidé, tu as quand même continué les cours ? – Oui, mais… – Difficilement. – Difficilement, parce que, à vrai dit, je n'avais plus de source de revenus pour payer les fournitures. Quand on parle de Dieu, les gens pensent qu'il s'il n'a fait de livre. Je suis un miraculeux, en fait, à vrai dit. Je ne peux pas dire un nom, le nom d'une personne, pour dire, cette personne a payé mes fournitures. Mais comment j'arrivais ? Et je suis tombée malade. Et même souvent, pour payer la carte de bus, 3 000. Ah, c'était compliqué. J'ai fait pratiquement tous les quartiers d'Abidjan. À fond d'aller chez un ami dormi, un ami dormi, un ami dormi. De Koumasi, en passant par Yopougou, en passant par Poboué. J'ai fait pratiquement tous les quartiers. Dans la dépression. C'est si jeune. Vous voyez ? Donc, quand j'arrive à Saint-François-Xavier, je suis dans le mouvement CVRV. Et pendant que je suis dans le mouvement CVRV, il y a notre responsable qu'on appelle Sylvie Chaud. Tous ceux qui sont vivants. Qui découvrent l'histoire. Parce que partout où je suis, je brille par mon savoir-faire et tout, par mes animations. Et Sylvie découvre l'histoire. Elle décide de payer mes fournitures. Mais elle, c'est quand je suis arrivé à l'INSAC plus tôt. Donc, Diouf Thierry va m'aider au lieu d'aller en terminale. Je retourne en seconde. Voilà, je passe le concours d'entrer au lycée. Voilà, au lycée. De l'INSAC. Voilà, du lycée artistique qui est à l'INSAC. Et je réussis au concours. Donc, c'est le niveau BPC. Donc, il faut revenir en seconde H au lieu d'aller en terminale. Donc, j'ai choisi. Mais j'étais tellement passionné que je ne voyais pas à ce côté. Et Dieu merci, là-bas, il y avait une bourse. Tout ça, on a bien discuté. Là-bas, comme il y a une bourse, au moins quand on donne la bourse, tu peux payer ta fourniture vu ta situation et tout. J'accepte et je viens. Donc, c'est comme ça, je reprends tout encore au Léa. Bon, il n'y a pas de problème. C'est dans ces mots artistiques. Je fais la seconde H2. Premier H2, terminale H2. Et pour faire la seconde H2, c'est là que Sylvie Chaud, non-sap de CVV, intervient. Pourquoi ? Parce qu'elle décide de payer mes fournitures vu qu'on était boursiers. Le temps qu'on nous paye la bourse, je lui rembourse à chaque rentrée ce qu'elle avait déboursé. J'avais déjà trouvé ici une équation. Ce qui faisait que les rentrées maintenant, je ne paniquais plus, je ne stressais plus. C'est ça, parce qu'il y avait déjà une solution. Donc, elle prend sur elle, elle paye tout. Tout ce qui est inscription, elle paye tout. Sylvie Chaud aussi, qui n'est pas mon parent, qui n'est pas ma parente, qui n'est pas ni d'adamnée, mais à l'église, au CVV, qui est non-responsable, souvent l'argent qu'elle prenait, si c'était à elle, ce n'était pas à elle. Elle empruntait moi, je ne savais pas. Et donc, c'est comme ça, dans ce secret-là, seconde, première, terminale. Mais il faut dire que c'est parce que j'ai remboursé aussi son argent, parce que si elle perd les fournitures et que dès que vous receviez la bourse avant la fin de l'année que tu ne remboursais pas, ça va être un peu difficile. Donc, c'est comme ça, dans ce secret-là, petit à petit, j'ai pu avoir le bac H2. Donc, quand j'arrive à l'INSAQ, je suis dans mon bain, je suis là où je dois me retrouver, je suis épanoui. Donc, je sens plus les difficultés et le désir de chanter, déjà, c'était, déjà, ça m'animait tout le temps. On voulait même devenir artiste depuis les temps là-bas. J'ai passé pas mal de concours, de concours artistiques et les gens l'ont lancé par là. J'ai même fait, c'est justement ici de la télé, RTI Musume Mix, il y a eu une année où j'ai inséré le Zouglou. J'ai participé. À l'époque, c'était un groupe, on était deux. Le groupe s'appelait à un nouvel âge. Mon binôme, Petit Kouassi, qui est à Boubou, qui est abandonné à un moment donné. Donc, on a passé, on a perdu en demi-finale. Voilà. Il a été, il y a des archives, il peut se rappeler. On a perdu en demi-finale. Mais moi, comme je suis devenu étudiant en musique, c'est ma prédilection. Donc, ça échoue, il ne faut que recommencer, je recommence et tout le temps. Et c'est comme ça que cette chanson que vous avez connue depuis l'année, mon année, elle retrace en fait, après tout ce que je vous explique, elle retrace en fait mon parcours. Ton vécu. Mon vécu. Mais intelligemment écrit d'une autre façon. Parce que je sais que beaucoup de jeunes ivoiriens et africains qui parlent le français comprennent ici récent des dandons. Il fallait écrire la chose d'une autre façon. Donc, j'ai pris beaucoup d'années à écrire cette chanson. Et voilà, j'ai pris quatre ans pour en réussir aussi cette chanson. Une seule chanson, ce n'est pas un album, quatre années. J'ai fait deux années d'abord chez David Airo. Le son n'était jamais sorti. Donc, je laisse, je vais voir encore bébé Philippe. Je vous laisse le petit gars, je veux chanter tout ça. Puis ce bébé Philippe, lui-même encore, il a été promotionné avec nous à l'INSAC au lycée d'enseignement artistique. C'était la même promotion. Voilà, on a fait la seconde, la première. et lui, il était un peu trop devant musicalement. Après, il est parti et tout. Donc, quand je vais le revoir, je ne vais pas le voir en tant qu'arrangeur, mais en tant qu'un ami. Et il comprend. Puisqu'on est à l'école, on se connaissait individuellement. Chacun connaissait la force de l'autre. Il savait que j'aimais beaucoup chanter et tout. Donc, lui aussi, il décide de s'engager à produire le son. Mais, puisqu'on n'est pas de producteur, c'est moins qu'il cotisait un peu, un peu. La bourse qu'on me donnait. Donc, le son a duré deux ans encore chez lui. Il fallait que je paye. Donc, lui-même, le studio ne l'appartenait pas. Le studio appartenait à Mait Silla. Donc, il a des engagements. Bien qu'il veut m'aider, mais il fallait que... Il ne peut pas. Il lui aussi doit rendre compte. Voilà. Il faut qu'il rencontre et tout. Donc, il fallait que je paye au moins le minimum. Le minimum, là-même, je n'avais pas. C'est compliqué. Donc, j'ai payé un peu, un peu, un peu, un peu. À l'époque, il y avait des grosses têtes qui lui l'arrangeaient déjà. Donc, il ne peut pas les laisser. Mais Dieu merci, on a fait un peu, un peu, un peu. Le son est fini. Le son ne sortait pas haut. C'est comme ça que je laisse le son passer concours de police. En tant que le son était déjà fait, mais ça ne sortait pas. Donc, il n'y avait pas d'issue. Dieu merci. Dans cette difficulté que je vous explique, je suis allé jusqu'au master où ils s'en sortaient. Le jeu de ma soutenant, j'étais seul devant le jury. Normalement, quand tu fais un master, tes parents viennent, ça ne prépare la nourriture. Non. Moi, j'étais seul. Et on a soutenu à deux. Dieu merci. Le premier, il était mon voisin, il est passé d'abord. Donc, lui, c'est ses parents qui ont préparé la réception qu'ils ont prévue pour les jurys. Puis, c'était les mêmes jurys. C'est grâce à lui que les jurys ont mangé. Si vous me demandez une photo de ma soutenant, je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas les portables. Il y avait des trucs, des petits appareils photos comme ça. Voilà. C'était petit comme ça. À l'époque, pour avoir ça, non, je me demandais une image de ma soutenant, je ne sais pas. Je suis passé seul devant le jury. J'ai soutenu une mention. Il y avait personne qui m'a applaudi. Mais ça, ce n'est pas un problème. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai fini le master. Et quand on finit le master, l'école de police et la police nationale de Côte d'Ivoire demandent à recruter des musiciens pour servir l'orchestre de variété de la police. Je ne suis pas là à la police pour suivre le voleur ou bien pour… Ou pour suivre le voleur comme… Oui, non, parce que quand on dit policier, tu es là pour la sécurité nationale et tout. Non, nous, ça a été un concours spécial. Voilà. Parce que dans la police, il y a vraiment beaucoup d'antés. Il y a des médecins, il y a des mécaniciens, il y a des restaurateurs. Vraiment, il y a beaucoup d'antés dans la police. ils lancent plusieurs branches, en fait. Voilà. Il y a des policiers, la communication, les caméramènes, il y a des journalistes dans la police. C'est là, les gens ne savent pas. Il y a des informaticiens dans la police. Donc, c'est comme ça qu'on recrute des musiciens. Et moi, avec mon parcours, malgré le master, ils avaient besoin de mon BPC. Ils disaient, c'est pas grave. Le son, je ne sortais pas. Désespéré, je passe le concours. Ils nous ont recrutés. On a fait la formation, normalement. Sans que c'était un miracle. Parce que pour être policier, c'est un parcours. C'est ça. Il y a des familles qui se décapent pour les enfants de devenir policiers, c'est difficile. Mais nous, on fait des concours de circonstances. Donc, quand il devient policier, ça étonne déjà. Comment il a fait ? La famille est étonnée. Lui-là, nous, on le connaît. Nous, nos enfants, on les pousse-pousse. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, lui-là, comment il a fait pour devenir policier ? Là-même, c'était un miracle encore pour tout le monde. Je vous assure. Je salue la police. Parce qu'ils ont été, pour moi, une base, une source de soulagement pour moi. Soulagement pour moi. Puis, il n'y avait pas de tuteur. C'est-à-dire, c'était à cause de la musique et de l'école. Je venais de finir le master. Donc, naturellement, comme j'ai fini le master, naturellement, je devais retourner. Là où je devais retourner ? c'est à cause d'école que j'ai chez les gens. Bon, il n'y a plus d'école. Tu as fini. Plus grand diplôme de Côte d'Ivoire. Tu as eu ça. Tu n'as pas resté dans la maison encore. Et Dieu merci, la même année, on lance le concours et je réussis au concours. C'est pour ça, on rentre à la police. C'est étant la police pendant la formation là-bas que le son sort. Je ne me demandais pas comment. Je ne sais pas. À l'époque, il y avait la rue Princesse et le studio des bébés Philippe n'était pas loin de la rue. C'était au millionnaire. Donc, quand ils finissent un son là-bas, ils mettent tous les sons sur un CD pour aller tester les sons à la rue parce qu'il y a le son du studio et il y a comment ça peut sonner dehors. Et une fois qu'ils jouent là-bas et que le son n'est pas bien, ils retournent encore pour aller remixer et m'autoriser. Et c'est comme ça que quand ils sortent, ce n'est pas que mon son, il y avait plusieurs sons. Et père, son n'âme, Jagen Aboué, avait un maquis là-bas qu'on appelait Abidjan. Donc, ils vont chez Jagen qui avait du bon son et jouent le son. Quand ils jouent le son, parmi tous les sons, le MP3 qu'ils ont fait, Jagen retient ce son-là et il dit à Skovic 1er que je salue aussi du passage, c'était le manager à bébé Philippe mais avec lui aussi, on a la même promotion à l'INSAC. Et il dit ce son-là, c'est Jagen qui leur dit ce son-là. Le son va décoller. Donc, eux, ils ont dit à extraire le son. Non, ils ont dit à extraire le son. Et Jagen a commencé à ligner. Toute la rue princesse a commencé à prendre. Avant, un son zouglou. Une fois que ça prend à la rue princesse, c'est fini. Tu n'as plus besoin de passer à la télé. Si Yopougon joue le son, tous les DJs de Côte d'Ivoire reprennent le son. C'était comme ça de faire des noms promos avant. Donc, si ton son mousse à Yopougon, ça prend partout. Et c'est eux. Plus que j'étais à la police, à la formation, je n'ai pas fait promos. La preuve, on ne savait même pas qui chantait cette chanson. C'est ça, effectivement. À l'époque, dans le début, on ne savait pas. On attribuait le son soit à l'unique, puisque il y a un appartement à la même voie. Souvent aussi, Harry Patron. Mais en tout cas, on ne savait pas. Et nous, on était encore là-bas. Et étant là-bas, moi, j'apprenais que mon son est en train de faire feu à Abidjan. Ah oui. À Goumène et ça encore. Comment tu as fait pour te présenter ? Comment on va te voir ? Comment tu as vivre des... Vivre des retombées. De retombées. Et la petite anecdote, ça demandait l'artisme à l'intérêt du pays. Donc, il y a des gens qui vont s'organiser en JC pluriel. Je vous dis authentique. Je n'ai pas envie de citer des noms. Parce qu'ils étaient beaucoup, mais il y en a qu'on a appris. Qui vont s'organiser. Puisque le gars, il a son bar, Ganyo Abel a son bar à Banguru. Le son mousse. Quand il met les rappels champagne, il faut qu'il fasse l'artiste. Donc, lui, il connaît des managers à Abidjan. Donc, il appelle. Ah, j'ai besoin de l'artiste. On dit l'artiste peut-être. Au lieu de dire qu'on ne connaît pas l'artiste. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Donc, on prend un gars là. On lui fait porter une casquette. Il s'en va, il prend le cachet. Le gars, il preste sur le son. Il bosse le son par cœur. J'ai dit, il preste sur le son. Il y a tout dans ce monde. Et il prend l'argent. Et c'était comme ça. Donc, vous pouvez croiser un J.C.Puriel aujourd'hui qui est gros. Vous pouvez aller dans un bar. On croise un J.C.Puriel qui est clair. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'il chante. Et les gens ont fait ça. Un jour, Baby Philippe allait prester. Je crois qu'il a gagné. Donc, avant sa prestation, les artistes qui passent en première partie, il y a un J.C.Puriel qui a venu passer. Je vous assure, authentique. Il est scandalisé. C'est lui qui a fait le son. C'est lui qui va interpeller le gars pour dire non. C'est moi qui ai arrangé l'artiste. Lui qui vient de jouer à J.C.Puriel. Scandale de ça, ce jour-là. Le monsieur dit, il dit quoi ? Ils ont déjà pu le cacher. Le monsieur venait les emprisonner. Le monsieur a payé le transport. Il a payé le déplacement d'où il était pour venir à Bijan. Parce qu'il ne lui croit pas. Et il est venu. C'est le prince. Je salue au passage. Où est-ce que c'est le nom ? Je dormais une nuit, 22h. Le prince m'appelle, mon vieux prince. Il dit, petit, viens. Il veut y'a quoi ? Il t'appelle. Et entendait, il a sorti. Donc, vous avez la possibilité. Voilà. On sortait les mercredis. On rentrait l'après-midi. Les samedis, quand on sort, c'est dimanche qu'on rentre. Et le vieux m'appelle. J'arrive. Le prince me présente au gars. Le monsieur, il me suit. Sa femme a un coul de l'âme. Ce n'est pas possible. Il explique l'histoire. Après, il dit non. C'est lui qui a dit c'est mon petit. Donc, il veut faire un procès aux jeunes. Bon, moi, je ne connais pas qui a fait ça. Voilà. Mais il y a certains qu'on a connu. Ils sont venus me demander pardon pour ça. Et tout, et tout, et tout. C'est une passion d'identité. Mais ça n'a été rien. C'est à la faveur de Tempo Vacances que je salue. Même les guerres Gervais et tout le goût. Ils ont mené une coalition pour aller voir à M. Pireu pour dire ah, cette année-là, Tempo Vacances, Clash Musical, vous avez un petit ici. Vraiment, ce son-là a fait mal. S'il participe avec nous, on sait qu'on va rapporter Clash Musical, c'est un don. Nous demandons pardon s'il peut participer. Comme à l'époque, Amba qui était là, il s'allait que d'un bon père et son âme encore. Bon, son père. Les isobos juniors. En tout cas, tout le monde est rentré dans le monde. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on pose le visage sur J. Pireu pour la première fois à la télé. J'étais... Les images sont encore sur YouTube pendant que je fais l'émission. J'étais rasé. J'étais rasé. Bon, en tout cas, ce n'est pas lui que vous voyez aujourd'hui. Rasé. C'est ça que l'homme, il est vraiment quitté dans le bois sagré pour la formation. Mais rasé. Et cette émission-là a ouvert. Donc, les gens me disaient que ce n'est pas moi. Parce que quand tu me regardes... Eh bien, tu vois son. Et tu écoutes le son. Non, non, non. Lui, il ne peut pas chanter. C'est quelle année ? Non, non, non. Lui, il ne peut pas chanter son son. C'est pas possible. Petit monsieur comme ça. Et c'était ça. Et après, maintenant, est venu le chapitre de la première dame que je salue au passage. Merci, maman Dodo. Parce que... C'est une fois mon invité à l'état-major. Il y a des femmes qui avaient leur cérémonie. Et elle était ma reine. Donc, je ne la connaissais pas. Moi, je ne savais pas qu'elle était là. Donc, elle découvre le son ce jour-là. Je finis de chanter. Moi, je cours, je m'en vais. On m'a dit, non, non, que... Maman, elle prend une photo et toi. Et je suis venu pour une photo. Depuis ce jour, elle ne m'a pas lâché. Donc, si les gens... Jusqu'à aujourd'hui ? Oui. Si les gens m'ont connu, ils ont mis un visage, c'est quelque part, c'est grâce à elle. Parce que vu que je participais à ces cérémonies, donc on venait maintenant de mettre un visage sur le nom et sur la musique. Si ce n'était pas les deux circonstances, je ne sais pas pourquoi j'ai passé pour passer à la télé. Ce n'est pas possible. Ils n'allaient jamais qu'on ait juste été pluriel. Puisque nous sommes soumis au droit de réserve. Le droit de réserve, tout ce qui est médias, un soldat de tout bord et de tout genre n'a pas le droit de passer ni dans les presses mag, ni à la radio, ni à la télé. Jamais. À moins que ce soit une autorisation spéciale. Donc une occasion spéciale exceptionnelle. Une occasion spéciale exceptionnelle. Voilà. Mais sinon, dit qu'un policier ou bien un militaire ou bien quoi qu'un militaire ne peut pas. Tout ce qui est médias, il n'a pas le droit. Oui, oui. Ça, c'est... C'est ce qu'on appelle le droit du réserve. Il n'a pas le droit. Voilà. Même, c'est pas pour faire des interviews, même s'il ne parle pas, mais il n'avait pas le droit de ça. Et cela m'a coûté vraiment beaucoup parce qu'un artiste qui ne doit pas être à la télé ni à la radio ni à la presse mag, comment on va le connaître ? Et c'est ce qui a prévalu à ce grand silence. Même si il sent un nouveau son, comment je communique ? C'est ce qui a fait que bon, après il n'y a plus de nouveaux sons, il n'y a plus de suites et tout ça. Même s'il y avait des sons, il n'y avait pas de canal de communication. Donc bon, c'est resté comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, de façon succincte, en évitant certains détails, un peu le parcours, qu'est-ce qui m'amène à la musique et la petite suite. Ah ouais, je reste vraiment bouche bée parce que ce parcours est rempli d'embûches, de difficultés et tout ce que je peux dire là, c'est félicitations. Merci. Félicitations parce qu'aujourd'hui on connaît JC Pluriel, on chante ta musique tout le temps, à tout moment, même quand on reçoit une bonne nouvelle, on se permet de chanter cette année, cette année, c'est-à-dire c'est devenu la phrase phare et comme je le dis, c'est un témoignage vivant parce que vraiment, ton parcours exceptionnel, c'est la main de Dieu en gros et franchement, ça m'a rendu un peu triste parce que c'est une chance que tu as eue. C'est vraiment la main de Dieu et félicitations parce que tu t'es aussi battu, si je peux me permettre, parce que tu pouvais ne pas réussir tes examens, tu pouvais ne pas prendre ta formation au sérieux, comme on le dit, dans le jargon ivoirien, et puis traîner dans les rues, t'as donné à des vices, à beaucoup de choses négatives. Donc, tu es un champion et c'est encore une fois un plaisir pour moi de te recevoir ici et pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Au fond, vous connaissez le parcours de J.C. Pugliel, ça va nous faire t'aimer deux fois plus parce que vraiment, tu viens de loin et c'est vraiment plaisant. Si j'ai accepté de venir, votre émission est une très belle émission, une star, une histoire. Quand j'ai entendu ça, en fait, je ne le fais pas aujourd'hui pour m'humilier ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. parce que pour moi, je pense que j'ai mené le bon combat. Exactement. J'ai acheté vraiment la course et je pense, moi je le dis toujours, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai dit dans une chanson que celui qui a les mains propres n'a pas peur de son avenir, n'a pas peur vraiment du futur. Je rends ce témoignage pour que s'il y a des personnes aujourd'hui qui ne croient pas en leur avenir, en leur futur, s'il y a des personnes qui ont perdu leurs parents comme moi j'en avais perdu, s'il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir pour eux, je rends ce témoignage. Voilà pourquoi mes chansons sont beaucoup plus des chansons de protection. Je chante pour protéger, je chante pour booster, je chante pour apporter la chance. La chance que je n'ai pas eue, je veux ouvrir les yeux de quelqu'un pour qu'il puisse saisir la vie. Tu chantes pour redonner l'espoir. Je chante pour redonner l'espoir. Je chante pour redonner vie, en fait, à ceux qui étaient morts. Et par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de témoignages. Et c'est ça, ma grande récompense. C'est ça, ma fierté. Et voilà. Nous devons être utiles à notre pays, à notre communauté, à notre environnement, à tout moment. Parce que tu n'as pas besoin fortement de remplir un stade. Malgré ce grand succès, je n'ai jamais fait un seul concert à cause des restrictions dont je viens de vous faire cas. Mais ce n'est pas ça le plus important. La dalle du cœur, celui qui construit un homme construit l'humanité. Donc, si ma chanson a aidé quelqu'un à vivre, pour moi, je pense que j'ai vraiment achevé la course. J'ai mené le bon combat. Et c'est ça, en fait. On n'a pas besoin de porter des cols blancs pour être un homme bon. On n'a pas besoin d'avoir du gros moyen pour être un homme bon. On peut être utile à quelqu'un à tout moment. Donc, les temps deviennent encore de plus en plus difficiles. Et je sais que beaucoup de personnes passent par des moments similaires. Mais j'ai envie de dire que le premier moyen d'un être humain, c'est sa vie. Parce que ceux qui sont morts, on ne peut plus parler d'eux. Mais si tu as encore en vie, ton premier moyen, c'est ta vie. Donc, fais de ta vie une chance pour toi. Et je pense qu'à partir de ça, tu penses que quelque chose de beau peut surgir de ta vie. Donc, courage à toutes les personnes qui sont seules. Parce que la solitude, la solitude fait très mal. La solitude est insupportable. Mais souvent, Dieu nous met seules afin de nous forger, de nous forger une carapace, de nous donner une autre forme, une force pour pouvoir devenir quelqu'un, le leader qu'on doit devenir demain. Donc, je profite pour dire courage à toutes les personnes en ce moment-là qui regardent l'émission et qui passent par des moments inexplicables. Mais il y a Dieu dans cette histoire. Et moi, mon histoire n'est pas encore finie. Je sais que mon histoire n'est pas encore finie. Parce que il y a une parole qui dit là-bas que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que c'est de la première et nous restons attachés à cette parole. Vraiment, beaucoup de paroles motivantes. Je suis aujourd'hui un tout petit peu déstabilisée, vous le constatez, parce que ce parcours-là m'inspire tellement. Je suis sûre que ça touche beaucoup de personnes qui vivent, comme on le dit, des moments très difficiles. Il y en a vraiment des personnes qui vivent des moments inexplicables. Mais comme il a dit, la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Alors, avec beaucoup de sagesse, merci beaucoup. je ne sais plus qui elle, mais aussi ce parcours. Et comme tu as dit, tu impactes positivement actuellement tous ceux qui sont dans le studio et même moi qui suis devant toi parce que tu as des paroles très sages. Alors, on va quitter un peu dans cette atmosphère un tout petit peu triste, un tout petit peu qui nous fait repenser chacun à ses difficultés. On va retamer. Mais justement, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je voulais vraiment avant de sauter, dire merci. Oui, c'est votre choix. Je ne vais pas citer le nom de toutes les mains les mains dans lesquelles je suis passé. Voilà, il y a eu trop de personnes. 5 000, 10 000, 3 000, 1 000 francs pour payer médicaments. Je veux vraiment dire merci par l'émission. Je leur dis tous merci. Il y en a qui ne sont plus, il y en a aussi qui sont là. Mais vraiment, le merci là, vraiment qu'ils prennent ça comme ça. J'ai eu le succès, ça a été un gros problème parce que le succès m'a dévancé et le succès financier n'a pas suivi. C'est ça aujourd'hui mon problème avec tout le monde. Je voulais vraiment demander pardon parce que tout le monde, tous ceux par les mains par lesquels je suis passé, quand j'ai eu le succès, ils m'ont vu et tout ça, chacun réclamait son dû. Les gens ont beaucoup de problèmes avec mon jeu d'aujourd'hui. Oui, parce que puisqu'on t'a aidé et on a vu que tu es au niveau de la première dame et tout ça, donc dans la tête des gens, ils ont fait beaucoup de films. Des millions là, je devais partager. C'est vrai, mais il n'a jamais été vraiment question de millions. Donc beaucoup de personnes me tacent vraiment d'ingrats. Mais l'histoire, on ne peut pas vraiment tout expliquer parce que j'étais vraiment très bloqué. L'après, ils m'ont fait un concert pour parler même comme un autre artiste normal. Donc vraiment, je demande pardon pour cela. Même mes parents adoptifs, c'est l'année dernière, puisque j'étais encore jeune, je n'ai pas pu aller, je ne sais même pas où ils étaient enterrés. Je vous dis une histoire réelle. C'est l'année dernière que je suis allé voir où ils étaient enterrés et par la grâce de Dieu que j'ai pu les couvrir. Donc, papa Bernardo, père à son âme, maman Cécile, père à leurs âmes. Je ne peux pas tout dire à la télé, mais que ceux qui m'en veulent, parce que je ne suis pas allé repartir vers eux pour leur redonner de l'argent ou bien pour leur monter ma connaissance, qu'ils sachent que vraiment, il n'a jamais été question comment de millions qu'ils ont pensé. certains m'ont dit qu'on m'a offert des maisons, d'autres m'ont dit qu'on m'a offert des voitures, d'autres m'ont dit que mon compte est fourni, nous sommes en Côte d'Ivoire, on ne peut rien cacher. Tout le monde a la possibilité de vérifier quoi que ce soit. Je demande pardon, merci et pardon. Mais qu'ils continuent de prier pour moi, que je trouve la force, l'ancrage nécessaire pour rebondir. Allons à ce moment-là parce que là, je suis libre maintenant. Ah, vous n'êtes plus, tu n'es plus policier. Voilà, là je suis libre. Voilà, parce qu'il fallait faire 10 ans à la police d'abord, avant de pouvoir rebondir. J'ai respecté les 10 ans. J'ai posé le problème. On m'a compris. Je suis reparti encore à l'école, 2020 à 2022. Tout est si internet. J'ai fini ma genre de promotion encore. Et par la grâce de Dieu, je suis reversé à l'INSAQ aujourd'hui comme étant professeur de musique. Ah, ça s'applaudit ça. Félicitations. Donc, je suis libre maintenant de faire la musique en plein temps. En long et en large. En long et en large. Et les voyages, j'ai eu beaucoup de voyages, je n'ai pas pu voyager. J'ai été même arrêté deux fois à l'aéroport parce que je n'avais pas le droit de voyager. Chaque voyage devait être suivi d'une autorisation. et ça a été difficile. J'ai tout, pratiquement tout perdu. Donc, je demande pardon. Je le dis parce que beaucoup de personnes m'en veulent. Pardon. Si vraiment, ils n'ont pas vu de retour. Mais qu'ils comptent sur moi. Je ne suis pas un gras. Le moment viendra. Ou peut-être que maintenant, s'ils rebondissent, je pourrais vraiment repartir vers eux pour faire ces gestes qui attendent de moi. Il y a des journalistes parmi eux. Il y a des DJs parmi eux. Il y a des managers parmi eux. Et vraiment, c'était mon veu pour de vrai. Donc, pardon à toutes ces personnes-là. J'espère que les bonnes choses à venir sont encore devant pour que vous puissiez vous racheter. Mais déjà, la reconnaissance est la mémoire du cœur comme on le dit. C'est ça, non ? Voilà. Et ça vient de Dieu. Donc, je suis sûr qu'ils nous suivent et qu'ils comprennent tout. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de quitter cette atmosphère un tout petit peu mélancolique. Et on va commencer notre première rubrique intitulée L'un ou l'autre. L'un ou l'autre, jingle. Alors, j'y sais plus rien. Au cours de cette rubrique, je veux savoir tes goûts. D'accord. Je te pose une question. Tu choisis entre l'un ou l'autre. D'accord. Il n'y a pas peut-être que c'est-à-dire que... D'accord. Donc, la première question, elle a fait le tour des réseaux sociaux et c'est ma question phare. Aloko ou frites en matière de nourriture ? Aloko. Tu n'as pas réfléchi ? Non, non, Aloko. Aloko. Pour la frite, là, d'accord. Pour la frite, il y a son original et puis il y a un an, il paraît qu'on vend dans le sac. Pour moi, c'est seulement, je ne sais pas, on m'a dit ça. Ils m'ont dit qu'il y a un an, on vend dans le sac. Au supermarché, oui, c'est des sujets. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Aloko, il n'y a pas ça. Il n'y a pas banal sujelé. Il n'y a pas banal sur deux coupes, tu manges. Aujourd'hui, la santé, c'est très important. La richesse, non pas la santé, mais c'est la santé qui donne la richesse. Je préfère la moitié de nourriture bio. Réseaux sociaux, TikTok ou Facebook ? C'est que j'aime la capacité, c'est Instagram. Ah, donc ce n'est pas dans les deux mêmes. C'est Instagram. Maintenant, aujourd'hui, c'est TikTok, j'ai déjà fou. Si vous me demandez ce que moi j'aime, j'affectionne, c'est Instagram. Parce que j'ai eu la chance d'aller de l'autre côté et si arrivé, je me présente en tant qu'artiste, tout de suite, on me demande mon Insta. Ce n'est pas possible. J'ai honte. Je n'ai pas de compte d'Insta. Je suis arrêté devant l'artiste, c'était déjà à la repos à Istanbul, devant le gars. Je n'ai pas Insta. Il m'en fout l'anglais. Il m'a dit, non, tu ne veux pas être un artiste et tu n'as pas d'Insta. Que lui, il ne connaît pas Facebook et tout ça. Waouh. C'est instainante, je crée mon Insta. Donc j'ai vu que à l'ouverture, quand tu vas ailleurs, un artiste se présente vraiment sur son compte Instagram. D'accord. Depuis ce jour-là. C'est devenu ton réseau préféré. Voilà, mon réseau préféré. Club africain-ivoirien, Assek Mimosa ou Africa ? Africa. Attends, il y a fini. Non, Africa. En fait, je ne suis pas trop football, mais vraiment Africa. Et ça, il y a longtemps, depuis le temps de Rachidi Yekini, c'est le nom que je retiens. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Il y avait un boutiquier qui n'était pas loin de la boutique de mon père et il supportait vraiment l'Africa. Et quand tu partais, c'est pas qu'il y a une patulière de l'Africa comme ça, mais pas bon supporté en tout cas, comme le Yodé Sirolo. Comme Yodé Pluton, pas Sirolo. Sirolo. Donc, joueurs internationaux, Drogba Didier ou Eto Samuel Eto ? Non, Gbobade. Ce n'est pas parce qu'il est ivoirien, mais c'est une légende. Et lui aussi, il a une histoire. Quand tu vas avant le début de Drogba, on te raconte son histoire et comme elle a rélevé Chelsea. Vraiment, c'est ce côté-là qui t'a marqué, qui te plaît. Parce qu'on m'a dit que Chelsea n'était pas, je n'étais pas trop au football, on m'a dit que Chelsea n'était pas vraiment une grande équipe, mais quand les Drogba, ils arrivent après, ils font remonter l'équipe. Donc ça, Chelsea devient Chelsea. Voilà, Chelsea devient Chelsea. Ça, c'est un challenge, et c'est pourquoi. D'accord. Nourriture encore, futu, sauce, graines ou tchèpe, poisson ? Futu. Non, ici, à quand ? Un baoulé. Bon, baoulé. Bon, nous, on vient de tirer salé. D'accord. On a mélangé, il y a Agni dedans, il y a Baoulé dedans, il y a même Gagné dedans. Bon, il y a les abecs qui sont à côté, ils parlent, on entend peu, Abidji aussi. Oui, tu es, tiens, c'est un carrefour. C'est ça. C'est qu'un ciel est là, à Gauville, il est juste là. On est entouré comme ça. Binao, on est entouré comme ça. un mot, un mot, quoi. Mais de base, bon, on est le moins. Donc, futu. Futu, sauce, graines. Futu. Toutes les sauces. J'ai dit, quand tu dis futu, là, c'est la sauce qui change. Sinon, futu, c'est pas. Sorry, là-dedans, elle dit que c'est comme futu. Quand tu dises comme futu, futu, c'est futu. Mais c'est la sauce qui change. Maintenant, qui prépare ? Voilà. C'est ça qui fait la différence. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc, style musical, rap, ivoire ou coupé, décalé ? C'est pas ton style, mais le style que tu préfères à part ton style. Parce que toi, tu fais Zouglou. Ouais. Bon, mes musules sont influencées par le coupé, décalé. Mes musules sont influencées par le coupé, décalé. Même comme le rap, ils sont influencés par le coupé, décalé. Donc, dans le coupé, décalé, il y a beaucoup de possibilités. Donc, tu préfères coupé, décalé. Un autre style, Zoug ou rumba ? Rumba. Rumba. Ah, c'est ça qui écoute rumba, ils ont un jeu de grain. Ils ont un jeu de grain. Non. La rumba, la rumba, moi, je pense que la rumba est une musique de riche. Parce qu'il y a deux styles de musique. Il y a des musiques, quand tu écoutes, c'est pour chercher à avoir l'argent. Donc, tu écoutes les Zouglou pour conseiller comment chercher l'argent. Il y a des musiques, quand tu as beaucoup d'argent, tu veux dépenser là. C'est ça qu'on dit, ça c'est rumba. La rumba, c'est pas une musique que l'on transpire dedans. C'est la musique des riches. Voilà, des riches. Il y a champagne, on va te boire. Quelqu'un a l'argent qui veut dépenser, va l'écouter rumba. On va venir écouter Zouglou pour penser. Qu'est-ce que Zouk ? Zouk, c'est ça ? C'est la musique de l'amour. Donc, c'est le riche à Goumé. Bon, tout le monde par contre, je vais vous expliquer. Moi, je ne vais jamais parler d'amour dedans. Il n'y a pas trouvé quelqu'un pour me dire. On va venir tout de suite. Donc, moi, les choses de l'amour là. Tu n'as pas les verres. Non, pas que c'est pas dedans. L'amour, personne ne peut vivre sans amour. qui m'a aimé ? La personne à qui a soulevé sa main ? Ou bien, elle va donner au commentaire après l'émission. Qui m'a aimé ? Ouais. Et la dernière question, c'est nourriture encore. Garba ou achiqué poisson des femmes ? Non, garba. Eh, mais la question, qui m'a dit achiqué poisson des femmes ? Ça fait combien ? Ah, attends, tu vois où il vient là. Tu cherches 250 pour aller manger un garba. Maintenant, avant c'était 250. Ouais, maintenant avec 500, 300. garba de Togo. Tu es bien fatigué. Oh, là, tu n'as pas 500, tu n'as pas manger garba. Après, il faut payer 300, forcément, ou bien 400. Voilà. Garba, il y a deux nourritures qui m'ont baissé. Garba, un spaghetti. Dans mon moment de galou. Spaghetti de kiosque, là. Maman, 200 francs, ou tu as trouvé 200 pour aller manger un spa ? Non, c'était compliqué. Je fais partout. Même, je fais citer, même mot, je fais partout. En cité, quand tu manger un spaghetti, ça, c'est boss. Quand vous êtes en cité, tu manger un spaghetti, c'est boss. Tu vas aller au resto. Peu, le riz, ça fatigue. ça fatigue. Mais quand tu sors, les gens qui sont assis au kiosque, mais ça, c'est le boss. Quand tu es en cité, tu m'aimes, tu m'aimes au kiosque. C'est un boss. Donc, je conjure aujourd'hui, ce n'est pas là. Non, vraiment. C'est à nous aussi. Ce n'est pas là. Et c'est bien aussi. Ça me permet de découler sur une question. Est-ce que je sais plus bien, c'est préparer. Tu es obligée de préparer, maman. Maman, tu es obligée de préparer. Ce n'est pas la sauce du du lait. Non. C'est omelette. Non, la sauce tomate. La sauce tomate, c'est facile. la sauce tomate. J'ai fait un riz gras. Il faut pas préparer. Faut pas préparer, maman. Non, tu prépares et puis tu mets ça un peu, un peu. un peu. Eh, maman. Faut pas faire un riz gras. Tu mets un peu, un peu. C'est doux. Ce n'est pas doux. Ce n'est pas dans la bouche de quelqu'un. C'est toi qui manges. Aïe. Tu as dit le riz gras. Le riz blanc, où il y a un poisson sec. Dans le riz blanc, on met l'huile dedans et on met le poisson sec. On met l'huile. S'il n'y a pas de tomate, maman goûte. Eh, il n'y a pas de sens. Trop. On a mangé tout ça. D'accord. Ça, à l'époque, quand tu mangeais, ça, c'est pour les cadres. C'est quand tu étais moins d'argent. C'est que tu as eu l'argent. Aïe. C'est la vie qui est devenue chère. Je suis normalement il y a 2000. Tu peux faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses effectivement. Ça, c'est vrai. Mais avant que les week-ends qu'on m'a cherché quelqu'un m'a donné 2000, 2000 là, c'est ticket des restos. Ticket des restos, c'est 200, 200. Donc, il y a 7. T'as payé, t'es 1500. C'est fini. Tu vois, il y a pas samedi, dimanche, tu vadrouilles. Donc, tu vas garder les deux tickets du samedi, dimanche, pour payer samedi, dimanche, tu sens un peu. Tu peux manger un peu chez quelqu'un. Manger chez tes amis, un peu, voilà. C'est un peu comme ça. Vous comprenez un peu. Donc, la nourriture, moi, actuellement, où je suis là, la nourriture n'est pas mon fort. En fait, dans ma tête, c'est calé comme ça. Voilà, c'est, je mange, je mange pas, ça me dit rien. Je peux me le dire matin, que soir, même souvent, j'oublie que j'ai mangé. Oui, parce que la tête est tout le temps occupée. Tu t'es habituée à ça. Voilà, puis aujourd'hui, il y a un challenge, tout ce que je vais vous expliquer. Il y a une symphonie qui est là, il faut que la symphonie soit achevée. Donc, je suis connecté à cela. Voilà. rubrique, merci pour les réponses et tout. Ça me fait penser à une question aussi. Je sais plus, tu parles beaucoup de Dieu. Pourquoi tu n'as pas pensé à être chante ? La musique que je fais, on m'a posé la question plusieurs fois. D'abord, être chante, c'est un appel. Mais la musique que je fais, elle est tintée ou bien imbibée des spiritualités. D'accord. Tout ce qui est spirituel a pour mission d'élever l'âme et l'esprit d'un être humain. Le spirituel ne nourrit pas la chair. Tout ce qui est spirituel, je pèse mes mots, ce n'est pas religieux, tout ce qui est spirituel a pour rôle et mission de booster, de nourrir l'esprit et l'âme d'un être humain. Toutes mes musiques sont dans ce rôle. Donc, normalement, si les gens écoutaient de près, ils allaient comprendre que même il y a des versets à l'intérieur. Quand je dis, dans l'année mon année, je dis, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qualifie ceux qu'il appelle. Et quand je dis, si ton bonheur est dû, ça viendra, la prophétie, ça là, c'est biblique. Mais comme c'est une chanson, tu ne vas pas réciter textuellement le texte de la Bible, mais tu le dis autrement. De l'autre côté, il a dit que si la prophétie t'attend là, car elle s'accouplera certainement. Mais moi, comme c'est une chanson, je l'ai dit. Donc, elle est teintée et donc je prends n'importe quoi et à l'intérieur, ce que vous prenez, un pain normal et à l'intérieur, il y a vraiment des vitamines que je mets. Donc, c'est pour ça que ma chanson fait du bien à tout le monde, qu'il soit chrétien ou pas. Voilà. En fait, c'est ma stratégie de communication. Voilà. Un peu comme quelqu'un qui prend un habit de loup, ou à l'intérieur, c'est un ange. C'est un agneau, en fait. Vous comprenez ? Par exemple, il y a des gens qui viennent vers vous commenter un agneau, ou à l'intérieur, ce sont des loups. Moi, j'ai fait l'inverse. Vous me voyez un peu comme si dans le monde, si comme ça, comme ça. Mais à l'intérieur, je suis en train et j'ai fait jouer un rôle. Je suis dans une mission, en fait. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus personne pour leur parler. Et donc, la musique devient la parole de son papa, la parole de sa maman. En fait, c'est un peu comme ça que se résume ma carrière. D'accord. Alors, je vais te montrer des personnes à l'écran. Ok. Une première image, on va la regarder ensemble. Alan Bidouza, comme on dit, c'est le douillard. Un monsieur, très calme, il ne fait pas bruit, il n'y a pas de buzz sur lui. Il perd son âme. Tout ce qu'on peut dire. La vie que nous avons ne nous appartient pas. Nous allons forcément rendre cette vie-là et tout le monde ne passera pas là. Comme Eric Patron a dit de le dire, c'est une longue vie qui est due. Sinon, le reste là, on peut faire. Donc, longévité à tout le monde, longévité à tous ceux qui nous écoutent. D'accord. Je te montre la deuxième image. On la regarde ensemble. Bilé Didier, Bilé Didier, c'est le Bob Malé du Zouglou. Il n'a pas créé le Zouglou, mais il a donné, il a envoyé le Zouglou à la lumière. Que Dieu bénisse Bilé Didier. Parce que grâce à lui au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pères des familles qui mangent. Je ne sais pas s'il n'avait pas fait ça et si le Zouglou allait connaître ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. Donc, vieux, tu as tout mon respect. Que Dieu continue de te bénir et que Dieu, tu te donnes aussi la longévité. Tu ne mourras pas avant ton âge. Tu ne mourras pas avant l'heure fixée. Il y a des gens qui doivent tenter de rire là-bas. c'est le vieux. D'accord. Comme je t'ai dit à l'entame de l'émission, on a plusieurs rubriques. Donc, on va passer à la deuxième qui est mot des astuces. Mot des astuces, jingle. Alors, aujourd'hui, chez le téléspectateur, j'ai juste une petite astuce pour vous. Il va s'agir de comment fabriquer son parfum d'ambiance. Quand on parle de parfum d'ambiance, c'est les désodorisants de maison. C'est-à-dire pour ceux qui aiment avoir une odeur agréable chez eux, tout ça. Donc, souvent, on achète des produits dans les supermarchés ou dans des boutiques de parfum, mais qui peuvent avoir des composants nocifs pour la santé. Donc, actuellement, tout le monde cherche à entretenir sa santé. Et ce qu'on donne comme astuce là, c'est pour avoir un produit qui fait à peu près, qui joue le même rôle, mais qui est plus potable, qui est plus bio. Alors, pour faire un parfum d'ambiance, il y a plusieurs étapes. Je les cite. On nettoie un bocal à la confiture, on perce son couvercle à plusieurs endroits à l'aide d'un mâteau et de clous ou d'une perceuse. On remplit ce bocal au tiers d'un bécabinable de soude et on verse quelques gouttes d'huile essentielle. Il y a des huiles essentielles à la fraise, à la menthe, au citron, en fonction de l'odeur que vous voulez. Et enfin, on ferme le tout, on secoue et voilà, votre diffuseur de parfum est prêt. C'est simple, efficace. Je rappelle, on prend un bocal, on perce le bocal, on perce la couverture du bocal, on met quelques gouttes de bicarbonate, de soude et d'huile essentielle en fonction de l'odeur du parfum qu'on veut. On secoue tout et on dépose dans plusieurs endroits de la maison, dans les toilettes, au salon, dans la cuisine et ça nous donne une très bonne odeur. Voilà la petite astuce du jour. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien, bravo. Merci. Bravo. Il est bien de faire les choses, souvent. Voilà, ça protège la santé et puis c'est moins coûteux, c'est plus économique et tout. Alors, quels sont tes projets à court et à long terme ? Oui, donc là, comme j'ai dit, il faut me réinventer. Donc, tout de suite, il y a un single qui va sortir qui est appelé Big Boss. Voilà, moi aussi dans la positivité, Big Boss. On dit, Dieu a des projets de bonheur pour mener non de malheur. Donc, je suis désolé pour les gens qui ne vont pas dans ce sens. Soyez positif. Donc, quelque chose que tu fais, fais bien ton travail parce que bientôt, dans peu de temps, tu seras appelé Boss. Voilà, le single sort et ça serait une des chansons de l'album qui va sortir début d'année. À début d'année et après que l'album sort, je pense, par la grâce de Dieu, qu'on pourra vraiment faire le concert pour les peut-être, là, ça fait maintenant 12 ans de carrière de JC Puriel. Peut-être qu'on va faire un concert double à l'Ivoire et au Palais. Voilà. Donc, voici les projets à côté. C'est tout ce qu'on te souhaite. On ne sait où on sera là pour danser avec toi. vraiment, ça serait rempli d'émotions parce qu'avec tout ce que je suis en train de vous dire, il faut écouter la voix en live, mise dans la chanson. Voilà. Donc, c'est ça, le projet. Et donc, tous ceux qui se sont sentis bénis, voilà, venez, et puis tout cela. Mais l'album qui va sortir aussi, vraiment, ça serait beaucoup de paroles. Ce n'est pas pour les enfants. Non, non. Bon, ce n'est pas pour faire le fun. Voilà. Il faut que ça soit des chansons qui restent dans le temps, des chansons qui accompagnent les gens. Il y a des chefs d'entreprise qui souffrent. Ils montent une entreprise, après ça tombe. Il faut que ce soit des chansons que le boss, lui-même, quand il écoute à la maison, ça peut le booster. Vous voyez. Parce que ton argent, tant qu'on peut compter, c'est que ça peut finir. Donc, il faut tout en train de chercher comment est-ce qu'augmenter, augmenter, augmenter. Donc, moi, mes chansons, c'est dans ce sens. Je ne veux pas que tu m'écoutes J.C. Puyel pour perdre le temps. Non, non. Quand tu m'écoutes, tu apprends toujours un petit truc. Même Big Boss qui sort dans ce mois de J, quand vous écoutez, vous allez voir. D'accord. En tout cas, on te souhaite plein de succès pour ce projet. Et on va terminer notre émission par la rubrique Ce que tu sais faire, ce que tu sais faire, jingle. On sait tous que J.C. Puyel c'est chantier. Donc, avant de se laisser, bien évidemment que tu vas shooter. Non, ça c'est temps. Vas-y, tu sais déjà, tu as dit ça au début. Non, il n'y a pas un problème. Donc, voilà, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Courage, demain n'est pas loin. Que les gens parlent ou se taisent, quoi qu'ils disent, Dieu a parlé. Et que Dieu parle, ça s'accomplit pour leur glorer son enfant. Au nom de Dieu, tes ennemis viendront chez toi pour prendre crédit. Cette année, c'est l'année de ton année. Pour ton élévation, c'est ton année. Bénédiction, c'est ton année. Prospérité, c'est ton année. Dieu dit, cette année, c'est ton année. C'est mon année. C'est notre année. L'année de la réussite. Vraiment, c'est su ces belles paroles de l'artiste justifienne. Quand je vous dis bye-bye, on se retrouve jeudi prochain. Merci. Même chaîne, même heure, même canal de son oeuvre. Bye-bye. Ouais.